Comment est-ce que la mort de Napoléon ? La disparition du corps, mais c'est la déchéance morale dans les derniers temps, telle par exemple que Bertrand la consigne. Et comme j'ai eu à faire un compte-rendu de la très belle édition de François Houtzec, je ne sais pas s'il est là, du journal de Bertrand, qui est vraiment un livre qu'il faut lire parce que c'est sans doute le témoignage le plus sincère et le plus vrai sur les derniers jours de Napoléon. Et je reprends ce que j'ai dit dans ce texte. Donc, quelques jours avant sa mort, le 28 avril, on est donc une semaine avant la mort de Napoléon, il demande du café que cet imbécile d'Antomarchi lui avait interdit. Et voici ce qu'écrit Bertrand. « Les larmes m'en sont venues aux yeux, en regardant cet homme si terrible, qui commandait si fièrement, d'une manière si absolue, supplié pour une cuillerée de café, sollicité la permission, obéissant comme un enfant, redemandant la permission et ne l'obtenant pas, revenant et toujours sans succès, toujours sans humeur. Il avait à présent la docilité d'un enfant et il devisait en enfant. Voilà le grand Napoléon, devenu misérable et humble. » Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus déchirant dans la fin de Napoléon, parce que tellement le contraste est incommensurable entre ce qu'il avait été et ce qu'il est devenu à la fin de sa captivité. Alors le sort de Napoléon, on le retrouve un peu tout au long du XIXe siècle, parce que des cinq souverains qui ont régné sur la France au XIXe siècle, il n'y en a qu'un qui est mort dans son lit, et là aussi d'une manière tout à fait pathétique, puisque vous savez que Louis XVIII perdait ses doigts de pied à la fin, c'est-à-dire qu'il tombait tout seul, il se détachait de son corps, mais enfin il est mort en roi et il aurait pu dire, comme Louis XIV, « Je meurs, mais l'État continue. » Alors que les autres sont tous morts, alors Napoléon en captivité et les successeurs en exil, c'est le cas de Charles X, de Louis XVIII, de Napoléon III, et on peut compter peut-être le comte de Chambord, qui n'a pas été roi, mais qui aurait pu le devenir s'il avait accepté de faire quelques concessions à la société moderne. Alors ce qui frappe dans cette, pour rattacher ça au passé, c'est qu'au fond il y avait quelque chose de si fragile chez ces souverains post-révolutionnaires, y compris Napoléon Ier, qu'aucun finalement n'a eu l'occasion de mourir en souverain, comme les devanciers du temps de la royauté, depuis les Mérovingiens jusqu'au Bourbon. Et en fait, on peut dire que la volonté de Napoléon de fonder une quatrième dynastie, c'était un de ses projets, sans aucune possibilité de réalisation, parce que la Révolution française avait tranché l'idée de légitimité au sens propre, avec la tête de Louis XVI, et tué toute possibilité de restauration monarchique en France. Louis XVIII n'a dû qu'aux circonstances et au fait qu'on sortait de ce maelstrom qu'avait été le quart de siècle révolutionnaire et impérial, de connaître un règne finalement relativement paisible, mais on voit que le prestige monarchique est retombé, sitôt Louis XVIII mort, Charles X, ça n'a pas pris, Louis-Philippe, ça n'a pas pris, Napoléon III, ça n'a pas marché, c'est-à-dire que ce sont des souverains essentiellement privés de légitimité. Personne, au fond, n'y croit. Et celui qui a le mieux exprimé ça, c'est comme toujours l'immense Châteaubriand, qui l'explique sous une forme un peu imagée, poétique, mais très juste. Je cite un petit passage. Lorsqu'une colombe descendait pour apporter à Clovis l'huile sainte, « Lorsque les rois chevelus étaient élevés sur un bouclier, lorsque saint Louis tremblait en prononçant à son sacre le serment de n'employer son autorité que pour la gloire de Dieu et le bien de son peuple, lorsque Henri IV, après son entrée à Paris, alla se proscerner à Notre-Dame, que l'on vit ou que l'on crut voir à sa droite un bel enfant qui le défendait et que l'on prie pour son ange gardien, je conçois que le diadème était sacré. L'oriflamme reposait dans les tabernacles du ciel. Mais depuis que sur la place publique un souverain, les cheveux coupés, les mains liées derrière le dos, a baissé la tête sous le glaive au son du tambour, depuis qu'un autre souverain, Louis-Philippe, environné de la plèbe, est allé mendier des votes pour son élection, au bruit du même tambour, sur une autre place publique, qui peut conserver la moindre illusion sur la couronne ? Qui peut croire que cette royauté meurtrie et souillée puisse encore en imposer au monde ? Bref, l'histoire de la monarchie s'est arrêtée le 21 janvier 1793. Donc cette fois, l'impensable s'est produit, puisque ce n'est pas un fou comme Ravaillac qui a tué Louis XVI, mais la nation qui jusqu'alors n'existait qu'à travers la personne du roi, et dans la personne du roi. Si bien qu'ensuite, aucune constitution, aucun régime, aucun gouvernement n'a pu combler le gouffre ouvert par la mort de Louis XVI. Alors on peut dire que la Vème République l'a fait, pour combien de temps on n'en sait rien, mais en tout cas la France est en quête perpétuelle d'un gouvernement légitime depuis la décapitation du roi. Alors la tentative de Napoléon est effectivement dans la certitude que la France ne peut se passer de monarchie, pour garantir son autorité, pour garantir aussi sa grandeur, comme instrument de sa grandeur, a tenté en effet de fonder une quatrième dynastie avec des intentions tout à fait sincères. Mais au fond, il a pu empiler sur sa tête toutes les légitimités concevables, populaires par le plébiscite, constitutionnels par le vote du Sénat, religieuses par le sacre. Eh bien pour les Français, il est resté un guerrier heureux. Et d'ailleurs, il a fini renversé, comme un vulgaire président du Conseil en 1814, par un vote du Sénat. Au fond, ce qui lui aura toujours manqué, c'est la légitimité qui en aurait fait un souverain au sens traditionnel. Alors, cette issue tragique, la fin brutale de cette histoire en janvier 1993, avec la décapitation de Louis XVI, a fait oublier combien la légitimité en France était puissante, combien elle soutenait et protégeait et environnait les rois d'une légitimité qui avait l'apparence des choses les plus naturelles. C'est-à-dire un peu comme le soleil qui se lève le matin et qui se couche le soir, personne n'aurait eu l'idée de mettre en cause la monarchie. Et encore en 1789, d'après les études les plus sérieuses, on ne compte pas une vingtaine de républicains dans toute la France. C'est-à-dire, je ne parle pas des gens qui admirent l'Amérique. Ça, il y en a beaucoup, comme Lafayette, mais ce ne sont pas vraiment des républicains, de ceux qui envisagent l'abolition de la royauté et de sa légitimité propre. Alors, cette histoire de la légitimité monarchique a fini très brutalement et elle avait commencé très laborieusement, puisqu'au fond, la consolidation de la légitimité royale est une affaire de plusieurs siècles. Pendant plusieurs siècles, les rois ont été plus ou moins formellement élus, où il y a eu la confirmation élective de l'accession au trône, que l'on retrouve d'ailleurs dans la cérémonie du sacre jusqu'à la fin. Il y a eu, d'abord, pour consolider ce pouvoir fragile, puisque le roi n'était pas toujours le plus puissant seigneur de son royaume, le fait, à partir du Capet, d'associer le fils au pouvoir du père, si bien qu'il y a un roi couronné qui règne et un roi désigné qui attend de prendre la place et ce qui permet d'éviter cette période toujours dangereuse qui est le moment de la transition entre deux règnes ou deux la succession. Sans doute, peut-être, que l'histoire de la royauté aurait été très différente sans un miracle biologique qui fait que, jusqu'en 1316, les Capétiens ont toujours été en mesure de transmettre la couronne à un garçon mâle, à un héritier mâle, en état de régner. Ça, c'est un miracle que personne ne pouvait prévoir et qui a sans doute contribué à installer l'idée de la succession héréditaire du trône. Et à compter de la mort de Philippe Auguste au XIIIe siècle, beaucoup des artifices qui avaient entouré l'installation du pouvoir royal dans les siècles précédents ont été abandonnés. C'est-à-dire que Louis VIII a succédé à son père sans aucune formalité particulière parce que l'idée de la succession héréditaire s'était alors imposée. On était quand même six siècles après les débuts de l'histoire de la monarchie en France. Néanmoins, toujours, la succession est restée un moment délicat, une transition délicate à négocier. Pour une raison simple, c'est que la monarchie est de tous les régimes politiques, et c'est ce qui fait sa grandeur, le seul qui épouse le cycle biologique. Donc, on y craint beaucoup de choses. On y craint un roi fou, on y craint un roi sans descendance, un roi mineur, bien sûr, et puis la vacance du trône au moment de la disparition du souverain régnant. Alors, les Français, après les Anglais, ont élaboré une doctrine qui consolidait un peu le pouvoir royal pour passer d'un roi à un autre, et qui est la doctrine des très célèbres. Des deux corps du roi qui postulent que, œuvre de juriste, qui postulent qu'il y a d'un côté le corps perpétuel, l'État, et de l'autre côté que la royauté est composée du corps naturel mortel, celui du roi. Et que la royauté continue d'exister de manière inaltérable à travers la figuration, la succession de ces figurations éphémères que sont les rois mortels. Alors, tout ça a abouti au développement, à l'élaboration de très nombreuses formules. Dignitas non moritur, le mort saisit le vif, qui est sans doute la formule la plus parlante, c'est-à-dire l'idée que la capacité de régner passe instantanément du corps mort du roi dans le corps vivant du successeur. Et puis, bien sûr, la célèbre formule des obsèques, le roi est mort, vive le roi. D'ailleurs, c'est cette doctrine qui a démodé, pour ainsi dire, la cérémonie du sacre. Parce qu'à partir du moment où juridiquement on établissait que la puissance, la capacité de régner passait automatiquement du roi défunt dans le roi accédant au trône, eh bien, l'onction du sacre devenait moins importante. Et peu à peu, le sacre est venu orner l'accession au trône sans constituer la capacité du roi de régner. Ça lui donne un prestige supplémentaire. Alors, c'est vraiment à partir du XVe siècle, on peut dire après la guerre de Cent Ans, que la plupart de ces maximes, de ces précautions pour assurer la transition entre deux rois se sont trouvés, formés un système cohérent. Alors, l'élaboration de cet ensemble juridique de plus en plus sophistiqué n'empêche pas que la mort du souverain régnant demeure un moment de grande incertitude. On le voit après la mort accidentelle d'Henri II, on le voit pendant la minorité de Charles IX, on le voit après l'assassinat d'Henri III, on le voit à l'avènement de Louis XIV après la fronde et encore à l'avènement de Louis XV avec au moment de cette hécatombe familiale qui semble menacer l'existence même de la dynastie. Et finalement, cette théorie des deux corps du roi, cet ensemble de règles juridiques et de précautions juridiques pour assurer une transition en douceur entre deux règnes et donc la continuité de l'État avant tout, s'est trouvée matérialisée à partir de l'époque de la Renaissance dans le rituel très spectaculaire des funérailles royales et qui était l'occasion d'exalter moins la personne du roi que l'existence de la monarchie et de la royauté elle-même. Une image ici. Alors, c'est un rituel qui connaît ces beaux jours du XVe au XVIe siècle en grande partie et qui va au début du XVIIe après les obsèques d'Henri IV tomber peu à peu en déshérence. Alors, vous connaissez tous ce rituel. Ce sont des funérailles qui s'étalent sur un laps de temps assez long puisque ça va du moment où le roi meurt jusqu'au moment où il est inhumé dans la basilique Saint-Denis. Alors, le rituel commence toujours par l'effigie et c'est sans doute l'aspect le plus connu c'est-à-dire que le roi repose sur son lit ou déjà à l'intérieur d'un catafalque surmonté d'une effigie ressemblante effigie ressemblante qui continue de régner c'est-à-dire qu'on serre les repas à l'effigie l'effigie donne des audiences reçoit tandis que le roi qui va régner reste lui caché il n'apparaît pas en public il se tient dans l'ombre il attend le moment de reprendre le sceptre et la couronne et donc d'être investi des pouvoirs qui sont toujours ceux du mort voici là maintenant la scène des funérailles où l'effigie accompagne le défunt jusqu'au tombeau et c'est seulement au dernier moment celui de l'ensezolissement que l'effigie va disparaître pour laisser place aux insignes de la souveraineté qu'on va déposer sur le royaume puis que l'on va donner au roi qui va succéder et avec le célèbre cri le roi est mort vive le roi alors Henri IV c'est le dernier qui sera enterré selon ce cérémonial de l'époque de la renaissance parce que lorsque Louis XIII mourra Louis XIV Louis XV il n'y aura pas de cérémonial il n'y aura même pas de funérailles solennels par exemple Louis XIV et Louis XV ont été enterrés inhumés sans tambour ni trompette surtout d'ailleurs Louis XV parce qu'il était difficile de s'approcher de son cadavre mais au fond il y avait eu surtout un progrès des juristes et notamment d'un juriste nommé Loiseau qui avait formulé une maxime qui est entrée au fond dans la constitution de la monarchie l'année même de la mort de Louis XIV en 1610 au même instant que le roi défunt à la bouche close son successeur est roi parfait et c'est en vertu de cette maxime que Louis XV Louis XIV d'abord puis Louis XV qui étaient tous deux mineurs au moment des faits ont pu prendre des actes publics par exemple Louis XV tenir un lit de justice il avait l'âge de 5 ans alors même qu'il n'était pas encore il n'avait pas été sacré et couronné donc au fond la doctrine juridique avait fini par l'emporter sur toutes les précautions cérémonielles pour assurer cette transition et au XVIIIe siècle il n'y aura plus de funérailles royales solennelles il n'y aura que le fonctionnement juridique de la succession monarchique si bien enraciné qu'il n'est plus du tout ni interrogé ni remis en cause jusqu'à bien sûr le régicide de 93 alors la monarchie donnera sa dernière représentation avec Louis XVIII qui n'a pas été sacré mais qui aura droit à des funérailles solennelles en 1824 après quoi bien sûr ce sont les morts en exil alors revenons à Napoléon il est mort au fond un peu comme Louis XVI déchu de sa couronne et prisonnier même il a d'une certaine façon été condamné à mort par les anglais à partir du moment où il n'était pas question de lui accorder une remise de peine et de le laisser rentrer en Europe on peut dire qu'il est mort plus en souverain que Louis XVI la mort de Louis XVI est sans doute l'un des événements les plus tristes et les plus touchants de l'histoire de France la mort de Napoléon à côté de la mort de Louis XVI c'est rien du tout c'est la mort d'un homme avec la souffrance la maladie l'agonie mais ça n'a pas cette charge d'émotion qu'a la mort de Louis XVI qui est si injuste si cruel si terrible avec les humiliations qui vont avec mais Louis XVI est mort en chrétien ça c'est indubitable mais est-il mort en souverain il est mort avec dignité mais en même temps lors de son procès il s'est comporté en accusé il a répondu il a essayé de se justifier de se défendre de prouver que les crimes dont on l'accusait étaient faux que c'était un procès politique et en faisant cela il a déchu de son rang de souverain c'est-à-dire que Louis XVI n'a pas fait comme le roi anglais Charles Ier qui n'a dit que quelques mots lors de son procès en 1649 en disant que ses juges n'avaient aucun droit de le juger puisqu'il tenait ses pouvoirs de Dieu il ne devait en rendre compte qu'à Dieu et il est mort ce qui fait que d'ailleurs en Angleterre on a décapité le roi mais on n'a pas tué la royauté la royauté a pu renaître en France les circonstances même dans lesquelles ça s'est passé et sans doute l'attitude de Louis XVI a beaucoup compté fait qu'en même temps que le roi on a tué la royauté alors on peut dire que Napoléon est mort beaucoup plus en souverain car il n'a jamais cédé le moindre point à ses geôliers anglais c'est-à-dire réaffirmant la légitimité de son autorité en dépit des circonstances qui avaient conduit à la perte de cette autorité et en refusant de se justifier d'aucune façon c'est-à-dire de se comporter en prisonnier qui aura été emprisonné pour une raison justifiable il est mort en souverain alors Marie Courtement je vais vous parler de la mort chrétienne de Napoléon je suis moins convaincu du fait qu'il soit mort vraiment en chrétien je pense que Louis XVI est mort en chrétien mais pas vraiment en souverain Napoléon est mort en souverain mais un petit peu en chrétien seulement parce que son christianisme reste sujet à discussion la tradition voulait que les rois s'appliquent à bien mourir alors bien sûr il y a ceux Henri II le malheureux il prend une lance dans l'œil il n'a pas le temps de s'appliquer à bien mourir voilà il y en a un qui heurte une poutre qui avec son cheval il essaye de passer sous une porte il prend le linteau de la porte en pleine tête et lui non plus il n'a pas le temps de s'appliquer à bien mourir mais néanmoins dans l'ensemble la tradition veut réelle ou pas peu importe mais la représentation de la mort royale veut que le roi d'abord remplisse ses devoirs de chrétien qu'il se mette en état de rejoindre le père après sa mort et que tout de même il fasse son dernier acte de souverain avant de mourir qui est d'adresser quelques remerciements à ses sujets à ses serviteurs et quelques recommandations à son successeur ils sont tous morts comme ça et même encore Louis-Philippe Charles X s'efforcent d'avoir ce comportement royal dans leur mort Napoléon revanche et c'est là que l'on voit qu'il est avant tout il est moins le fils d'une tradition royale française même s'il a essayé d'une certaine façon de la ressusciter que le fils de la révolution parce que comme les autres il va donc rester ferme sur son statut d'empereur des français il va rédiger un testament là aussi pour remercier ceux qu'ils l'ont accompagné dans son histoire dans son épopée et puis il va adresser quelques mots à la postérité sous la forme de ses entretiens de Sainte Hélène de captivité mais on voit que dans ses entretiens il ne s'efforce pas vraiment de témoigner du fait que les grandeurs terrestres passent et que la seule grandeur qui reste est celle de Dieu c'est de lui qu'il parle et s'il parle c'est pour continuer à peser sur l'avenir c'est en particulier pour compromettre autant qu'il le peut les chances de la monarchie qui lui a succédé et au fond c'est lui-même qu'il met en scène moins que la tradition qui le dépasse et qui le surplombe dans ce sens il marque vraiment il consacre d'une certaine façon la fin de cette histoire millénaire qui est morte avec Louis XVI et que personne ne pouvait ressusciter mais en même temps il s'est appliqué à rester digne autant que ses forces et ses capacités lui en ont laissé le loisir et dans cette mesure il s'inscrit dans une histoire pluriséculaire qui avait traduit dans des rituels dans des manières d'être dans des formules la majesté et la continuité de l'État en France et on peut dire que cette histoire d'ailleurs a survécu à la révolution d'une certaine façon parce que les dirigeants de la France se sont appliqués dans l'ensemble à mourir de cette façon et on peut dire que la dernière cérémonie des adieux pour lui donner ce nom a eu lieu en 1996 sous une forme un peu baroque avec la disparition de Mitterrand à peine sortie de charge mais je soyez certain d'une chose c'est qu'il n'y en aura pas d'autre que c'est une histoire définitivement achevée merci